Nous retrouvons Franck Rava du team IMSA que nous suivons cette semaine. Le team IMSA roule en catégorie GT2 sur une Porsche. Alors, quelle est votre impression à la suite de cette première séance d'essai libre ? Quatre heures un petit peu court, on n'a pas pu faire tout le travail qu'on avait prévu. On a perdu une demi-heure sous drapeau rouge suite à un incident sur la piste. Maintenant, on a encore beaucoup de travail. On peut voir que toute la concurrence, les différents constructeurs sont bien présents. Ça va être une course très difficile. Nous, on a bien travaillé. Maintenant, on va profiter des deux dernières heures pour peaufiner les réglages pour la course et pour être prêts pour la grande bataille. Vos pilotes se sentent quand même déjà bien sur la voiture ? Oui, les trois pilotes ont le même ressenti sur la voiture. On a quelques petits modifs pour le confort des pilotes pour la course et je pense que ça va être bon. Pour les qualifs de tout à l'heure aussi, confiants ? Les qualifs, nous, on s'accorde peu d'importance à la qualif. Il faut vraiment travailler. Les séances sont très courtes, donc il faut vraiment travailler pour la course. Et la qualif, la place sur la grille de départ, il restera 24 heures pour être à l'arrivée. En effet, c'est toute l'endurance représentée comme ça. Pour votre équipe technique, tout est en place ? Oui, là, on a un petit peu de travail parce que dès le début de séance, on a pris un caillou au niveau du condenseur de climatisation qui a été percé. Donc, il faut qu'on remplace le condenseur. Donc, dépose de tout le bloc avant un petit peu de travail et au niveau des fonds plats, un petit peu de modif. Merci beaucoup. De toute façon, c'est que le début de la semaine. Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite et on vous retrouvera plus tard. Merci. Merci à vous. Merci.